On s'était venu en novembre dernier à Rome. Aujourd'hui on se voit au Stade Vélodrome avec l'équipe de France. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une fierté, toujours une fierté bien évidemment de pouvoir revêtir encore une fois le meilleur d'équipe de France. Donc très heureux, très heureux et ça vient récompenser le travail que je fais aussi à la radio depuis le début de saison. Qu'est-ce que je m'attendais forcément à un bel accueil. Les supporters ont encore une fois montré beaucoup d'amour donc ça fait énormément plaisir et encore plus avec la victoire ce soir. Vous vous êtes rappelé les bons souvenirs ici avec l'Olympique de Marseille ? Oui c'est sûr. En plus Willow qui a joué derrière avec qui on a eu pas mal de matchs ensemble. C'est magnifique et comme j'ai dit encore plus avec cette victoire parce que c'était important de gagner après la défaite contre l'Allemagne. Il y avait aussi votre famille ce soir, toute la famille était là. Les frissons j'imagine déjà pour eux c'est sûr, mais pour vous aussi. Oui c'est sûr. Depuis maintenant de nombreuses années, ils sont toujours derrière moi, que ce soit en club ou en sélection. Donc je pense qu'à chaque fois que je revêtis le maillot de l'équipe de France, ils ont toujours une immense fierté de leur part. Je sais qu'ils sont toujours derrière moi et ça fait plaisir de les voir heureux. Je savais que ça avait à cœur aussi que je rentre dans ce stade ce soir. Comment vous avez appris ce retour ? Quand vous apprenez la blessure d'Antoine Griezmann, comment ça s'est passé ? J'étais avec ma femme et ma fille en voiture. On était en train de se promener et voilà, j'ai reçu un appel de l'équipe de France qui m'ont dit qu'il fallait que je vienne à Clafontaine parce que malheureusement Grisou pour lui a eu une blessure. Ça a été encore une fois un immense plaisir de pouvoir repartir à Clafontaine dans ce château. Et voilà, on va continuer de travailler pour y aller le plus de fois possible. Quand on a regouté au maillot bleu, qu'est-ce qu'il faut pour y rester maintenant ? De la régularité. Il faut savoir être régulier, pas seulement être bon sur un mois ou deux, il faut savoir être bon sur toute une année, sur année après année. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire maintenant depuis un bon moment, que ce soit de premier passage à Arsenal, à Marseille et aujourd'hui à la Lazio, j'arrive à imposer un certain niveau, j'arrive à rester régulier sur toute une saison. Donc je pense que c'est très important. Et bien évidemment, se sentir à l'aise, se sentir tout simplement soi-même quand on est dans le groupe Équipe de France. Après, j'ai de la chance de connaître maintenant des joueurs avec qui j'ai joué quand j'avais même 12 ans, 13 ans. Donc forcément, il y a beaucoup d'amis dans ce groupe. Donc il y a une superbe ambiance. Et quand vous voyez aussi ce groupe, vous avez fait une très bonne entrée aussi ce soir. On vous a senti aussi un peu en leader à replacer les coéquipiers, à beaucoup parler. C'est aussi ça, le nouveau Mathéo de la Lazio ? Oui. Après, c'est quelque chose qui reste naturel chez moi, que ce soit en club ou en sélection ou à l'entraînement. De manière générale, j'essaye de rester le plus naturel possible. Et comme je l'ai dit, c'est d'autant plus facile que les joueurs, je joue avec eux depuis maintenant de nombreuses années en Équipe de France jeune. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour nous tous ensemble. Et voilà, je trouve que c'est très important la communication parce que des fois, sur certains matchs, il peut en manquer et ça peut faire des différences. Mais en tout cas, je pense que ce soir, l'équipe a super bien répondu. Vous avez eu une discussion avec Didier Deschamps à Clairefontaine. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, il m'a dit que forcément, il continuait de me suivre et qu'il était content de ce que je fais avec la Lazio. Que voilà, forcément, au tout début, il y a eu pendant un ou deux mois un temps d'adaptation où je n'ai pas joué tous les matchs titulaires comme comme j'aurais voulu. Mais maintenant, ça fait quand même, j'ai enchaîné 25 ou 26 matchs d'affilée titulaire. Donc ça prouve ma régularité. Ça prouve que j'ai réussi à faire des belles performances. Donc il me dit de continuer comme je suis en train de le faire et je l'espère en tout cas être présent pour l'Euro cet été. C'est ça. Ce rêve, il est toujours dans un coin de la tête. Oui, bien évidemment, c'est un objectif. Après avoir fait la Coupe du Monde, forcément, l'Euro, c'est dans ma tête. Donc ça va être important de bien finir la saison. Il va rester un mois et demi en club. Donc de tout donner, d'être très bon sur le terrain, je pense, c'est ce qui prime le plus. Et après, le coach fera des choix qu'il faudra bien évidemment respecter. Mais en tout cas, je vais tout donner pour y être. Et à la Lazio, vous allez retrouver un ancien coach que vous avez vu à Marseille, Igor Tudor. Oui, tout à fait. C'est voilà le coach, ça arrive aussi avec qui j'avais une superbe relation et qui a décidé de démissionner. Donc c'était un petit coup dur quand même pour moi parce que je me sentais super, super bien avec lui. On avait aussi la même philosophie de jeu. Donc on discutait beaucoup ensemble. Il m'a donné énormément de confiance depuis que je suis arrivé. Donc voilà, maintenant, il y a Igor Tudor qui va arriver. Il m'a déjà appelé. On a déjà discuté ensemble et je précieux d'entrer à l'entraînement parce qu'on a des matchs très importants qui arrivent. Et je pense qu'avec le type de jeu qu'il veut jouer, je pense que ça peut faire très mal, notamment en Serie A parce que je sais que les équipes n'aiment pas trop quand il y a beaucoup de marquages, un pressing haut et un jeu rapide. Comment vous avez trouvé le match de votre coéquipier William Saliba ce soir ? J'ai trouvé confiant à l'image de son tacle à la fin du match, qui m'a fait penser un peu au tacle qu'il avait fait contre contre le PSG avec Kylian. Donc non, il a fait, je pense, après c'est au sélectionneur qui aura sa propre analyse, mais je pense qu'il a fait une belle performance et je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Il fait aussi deux, maintenant ça fait deux ans qu'il fait de très belles choses à Arsenal. Et voilà, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui à Marseille et maintenant en équipe de France. Donc je sais qu'il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et le match aussi d'Olivier Giroud qui a marqué encore ce soir un submersible. Oui non, je pense qu'Olivier n'a plus besoin de parler de lui. Je pense que les stats parlent pour lui-même. Voilà, tout simplement, c'est un joueur qui travaille beaucoup pour l'équipe et qui est récompensé encore une fois ce soir. Et voilà, il le mérite. C'est un joueur qui rate très peu d'occasions une fois qu'il est devant le but. Donc je suis très content pour lui. Plaisir de vous avoir revu, Mathéo. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501